... Je peux me présenter en deux mots. En fait, Jean-Michel Béaco, outre ma biographie, puisque je pense qu'elle passe en boucle, je dirige l'Institut du Bachelier. Je vais vous dire deux mots sur recommandation d'Akim. Sur l'Institut du Bachelier, c'est un institut de recherche partenariale. Partenariale, ça veut dire que ce sont les entreprises qui financent les chercheurs de cet institut. Ça a été créé il y a dix ans avec la Direction générale du Trésor, donc le ministère des Finances, juste après la crise, pour que les entreprises n'arrêtent pas la recherche après la crise. Vous savez, quand il y a du cost-cutting, le pire cost-cutting, c'est de couper la recherche, en gros. Couper la réflexion, couper les échanges, etc. Donc le ministère des Finances était très fortement impliqué là-dedans. Il a dit, on va créer quelque chose qui va susciter la recherche partenariale, donc des entreprises qui mettent de l'argent pour faire de la recherche avec des chercheurs. Voilà. Au total, il y a environ 500 chercheurs à l'Institut du Bachelier. En équivalent, en plein, ça fonctionne comme un réseau, donc les chercheurs ne sont pas tous chez nous, au Palais Bruniard, dans la Bourse à Paris. Ils sont un peu partout. Ils peuvent être à Princeton, ils peuvent être à Singapour, ils peuvent être ici, en Algérie. On va en parler. Donc ils peuvent être dans les facultés, dans les écoles. Voilà. Et ils travaillent sur des projets qui sont donc des projets de recherche partenariale financés par les banques, les assureurs, les asset managers, etc. Donc 500 chercheurs, il faut voir, en équivalent en plein, à peu près 120. C'est beaucoup. C'est quand même une manpower assez importante, voilà, sur les problèmes d'économie et finances. Et donc la production de ces travaux depuis 10 ans nous permet maintenant de passer à la deuxième décennie où nous devenons un peu un endroit de recommandation pour les actions publiques. C'est-à-dire que quelque part, à force de travail et de recherche totalement neutre, donc vraiment totalement non biaisé, effectivement, petit à petit, les travaux produits à l'Institut du Bachelier vont inspirer, par exemple, une réunion du G20 sur tel ou tel thème, d'accord, vont inspirer, effectivement, les pouvoirs publics sur telle ou telle politique au-delà des entreprises qui, elles, on va le voir, utilisent carrément les travaux puisqu'elles, elles les commandent, elles les travaillent avec nous et elles les utilisent, etc. Et enfin, les universités, finalement, qu'est-ce que ça leur permet ? Ça leur permet d'avoir un peu d'argent privé, en plus de leur dotation publique, d'accord, pour que les profs de fac, les profs d'université, les profs d'école puissent avoir un petit domaine en libéral. Vous savez, comme les profs de médecine à l'hôpital, ils ont quelques livres en privé. Ben, nous, c'est pareil. Ça permet aux professeurs de faculté de grandes écoles d'avoir une partie, avec Société Générale, avec Amundi, avec AXA, qui est une partie en libéral. Voilà. Et je pense que c'est un modèle qui peut nous inspirer. Alors, à l'intérieur de ce modèle, je vais vous parler d'un autre modèle, qui est le Data Lab, qui est un sous-ensemble dans cet ensemble d'ILB. Et c'est celui-là que j'aimerais vous présenter et vous dire que ça pourrait être, finalement, la première fintech que nous créerions à l'intérieur du FinLab. Donc, maintenant, je vais repréciser mon propos, puisque j'arrête la présentation de l'ILB. Je commence là bien. Donc, moi, ce que je comprends, finalement, de la matinée et de demain, ce que j'appelle demain, c'est-à-dire qu'entre deux sessions d'échange, puisqu'on se voit à peu près tous les ans, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, ça fait deux ans qu'on réfléchit au FinLab. Moi, je ne suis pas pour Africa FinLab. Je pense qu'il faut dire FinLab point. Mais, après, l'opinion est libre. Voilà. Je pense qu'il y a des problèmes qui sont spécifiquement africains, mais que la plupart de vos problèmes sont, en fait, nos problèmes à Paris, nos problèmes à Bruxelles, voire les problèmes à Washington. Donc, je pense qu'il y a 80% des problèmes qui sont généraux. Il y a 20% qui sont spécifiques. Je trouve qu'on surestime trop, mais après, c'est mon opinion, le spécifique par rapport au générique. Voilà. Mais à la limite, ça, on pourra en débattre, Karim et moi, ou avec tout le monde. Bon. Voilà. Donc, FinLab. Ça fait deux ans, on se dit, voilà, FinLab, ça peut être le parapluie qui nous permet de travailler entre deux séances annuelles. D'accord ? Bien. Alors, on dit, le FinLab, il faut réfléchir, il faut susciter, etc. Et moi, j'ai une proposition à vous faire. C'est que, finalement, on pourrait montrer l'exemple. Montrer l'exemple, ça voudrait dire créer la première FinTech à l'intérieur du FinLab. Si c'est nous qui la créons, ça fera émule. Les gens viendront, ils diront, ah ben oui, chouette, c'est vachement bien ce truc, tiens. Voilà. Donc, la première FinTech, c'est ce que j'appelle le DataLab. C'est, en fait, une expérience que nous avons faite en 2014 à l'ILB. Nous avons créé, sans le savoir, comme M. Jourdain, vous savez, dans la comédie de Molière, on a fait une FinTech sans le savoir. Et donc, c'est cette expérience que je voudrais vous montrer. Et je pense qu'elle est générique. C'est-à-dire que demain, comme je disais, on peut la faire ici, à condition d'embarquer, on va avoir quelques éléments constitutifs. Pas grand-chose. Et surtout, de dire, voilà, parce que j'adore le professeur Bourc-Ramie, quand il dit, voilà, vaincre l'immobilisme. Il faut que là, on se dise, voilà. Parce qu'après, sinon, on va être immobile. Alors, nous, on ne l'est pas, mais on a l'impression qu'on l'est, globalement. On va être immobile encore un an ? Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on puisse travailler à partir de demain jusqu'au 3e, c'est quoi ? Le 3e mardi de septembre en 2020. D'accord ? Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, DataLab, bon, c'est un peu générique comme terme. Moi, je préfère DataLab à MATLAB, mais en gros, pourquoi ? Parce que MATLAB, en plus, c'est une entreprise. Donc, il faut, voilà, donc on va avoir des problèmes de copyright. Donc, voilà. DataLab, c'est relativement simple, relativement générique. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à regarder ce que les données font dans nos vies et dans nos vies professionnelles. C'est-à-dire en quoi ? Donc, on met en place une fintech qui va regarder, en fait, ce que produisent les données dans la vie professionnelle. Est-ce que, effectivement, faire plus attention aux données, les mettre plus au centre, est-ce que ça produit ce qu'on appelle, en fait, Artificial Intelligence, AI, que moi, je refuse d'appeler Artificial, que j'appelle, soit Augmented Intelligence ou Assisted Intelligence ? Il n'y a rien d'artificiel. D'accord ? Les algorithmes, ce n'est pas des boîtes noires. Et puis, en plus, la machine, l'intelligence, elle reste humaine. Si on a envie de débrancher la machine, on la débranche. Par contre, c'est Assisted Intelligence. D'accord ? Il n'en demeure pas moins que la machine peut être auto-apprenante, comme a dit le professeur Boucramier. C'est-à-dire, c'est vraiment Deep Blue ou Deep Mind. D'accord ? Effectivement, la machine peut être auto-apprenante. Donc, elle peut aller beaucoup plus vite que nous, 24-7, elle travaille la nuit, blabla, etc. Mais ça reste Assisted Intelligence, Intelligence humaine. D'accord ? Mais vous voyez l'idée ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est de toute façon assisté en intelligence ? Là, si je vous raconte un bobard, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez aller sur Google et vous allez fact-checker. D'accord ? Bon. Donc, vous êtes déjà augmenté, en fait, par votre téléphone et par Internet. D'accord ? Donc, ce qu'on dit, c'est, est-ce qu'on peut être augmenté vraiment, systématiquement et de manière vraiment, un vrai process, d'accord ? Par les données, de telle sorte qu'on puisse avoir notre intelligence professionnelle augmentée. Alors, du coup, en 2014, c'est exactement ce challenge qu'on s'est donné. Pourquoi ? Parce qu'on a vu des entreprises qui nous disaient... Donc, je répète, nous, on est pouvoir public, entreprise académique. Institution académique, ça, c'est LLB. On avait des entreprises qui nous disaient, on a plein de données, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas s'il y a un chemin, on ne sait pas s'il y a ce qu'on appelait du signal dans les données, etc. On s'est dit, ben, chiche, on monte une boîte, et je répète, c'est une fintech, qui fait quoi ? Qui accompagne la transformation numérique de l'industrie, banque, finance, assurance, gestion d'actifs. On s'est juste dit, en 2014 et après, en 2015, et là, maintenant, on est à pleine puissance, on s'est dit, accompagner cette transformation, c'est-à-dire mettre la donnée au cœur, finalement, de notre profession. C'est quand même une profession de chiffres, la banque, l'assurance, c'est des chiffres. Il y a des lettres aussi, mais enfin, il y a beaucoup de chiffres. D'accord ? Donc, dire que des chiffres, on met des données, tout ça, c'est quand même du numérique, donc ça va un peu de paire, et donc c'est assez naturel. D'accord ? Bon, on s'est dit, chiche, on accompagne cette transformation. Et moi, je dis, ça, ça peut être une fintech. Pas nécessairement à but lucratif. À l'ILB, nous n'avons pas de but lucratif. Le but, c'est juste de flotter. C'est-à-dire, on n'a pas un but de déficit non plus. D'accord ? Mais on a ce qu'on appelle un travail « at cost », c'est-à-dire, on n'est pas là pour rémunérer des actionnaires, mais par contre, on est là pour que l'équipe s'entretienne, puisse avoir des échanges, etc. Et on va voir, je suis particulièrement sensible à la remarque de Sidali, qui disait « transmission générationnelle ». C'est-à-dire, et c'est d'ailleurs comme ça que nous avons démarré. Alors, finalement, en quelques chiffres, c'est quoi ? Bon, ben, finalement, on va le voir. Maintenant, on a 5 ans d'expérience. C'est une équipe, d'accord ? Qui est dirigée par quelqu'un qui a 28 ans. Parce qu'en gros, moi, j'ai beau dire, j'en ai 55, d'accord ? Et je ne suis pas un digital natif. Il se trouve que j'avais fait une thèse en intelligence artificielle que je n'avais pas terminée en 1988. Donc, l'histoire repasse les plats. Voilà. Donc, ça veut dire que, finalement, on est jeune longtemps. C'est quand même une bonne nouvelle. D'accord ? On rajeunit, comme je dis. La longévité, c'est rajeunir, finalement. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais, en fait, comment on a fait ? Ben, c'était un de mes étudiants à Dauphine, en master assurance, qui a dit « chiche, on monte ce data lab ». Voilà. Et on est parti, tenez-vous bien, qu'avec des stagiaires. On a dit « on est tous profs partout, à l'X, à Dauphine, à l'ENSAE, à Sciences Po, à Toulouse, à Aix-Marseille. On est tous profs partout. » On s'est dit « on propose à nos étudiants de master en césure de venir chez nous pour accompagner société générale qui amène des données et qui dit « je ne sais pas quoi en faire, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble ? » Le premier client que nous avons eu, d'ailleurs, c'était la société générale, c'était très prestigieux, ça nous a beaucoup aidés. C'est d'ailleurs peut-être un signe qu'il faudrait rechercher, c'est qu'on a eu l'inspection générale de la société générale, qui est, vous savez, c'est les bœufs-carottes, comme on dit, vous savez, les gens qui regardent pour éviter les problèmes, etc. Et puis c'est tout un parcours, enfin, moi, c'est un peu l'État dans l'État, ce truc. Et c'est eux qui nous ont dit « chiche, on regarde avec vous ». Et pourquoi c'était un symbole très puissant ? Parce que l'inspection générale, c'est l'endroit qui est le plus confidentiel à la société générale. Parce qu'en fait, ils peuvent... Et donc, le fait de partager les données avec nous, ça nous a obligés à mettre des postes sécurisés avec des emplois digitales, etc., un truc vraiment de super haut niveau. Et on s'est aperçus que c'était faisable. Et on pouvait travailler, nous, à la Bourse de Paris, sur des données société générale, avec des ordinateurs, où les ingénieurs se connectent avec une empreinte digitale, et ils sont dans la société générale. Donc, ça a été, en fait, ça a été fingurant, parce qu'en réalité, c'était un excellent client, pour commencer. Bon, mais c'est eux qui ont dit « chiche, voilà ». Alors, je répète, donc, 5 ans plus tard, voilà ce qui se passe, et j'insiste. Quand c'est un scientist, je n'aime pas du tout ce terme, donc j'aurais dû l'enlever. C'est juste pour illustrer que ce sont des gens qui font du machine learning et du deep learning. Voilà, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont quand même dans ce domaine. Voilà. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est ça. Alors, 70 sont industrialisés, 70% de ce que nous avons produit, et je vais vous montrer quelques cas pour vous inspirer. D'accord ? 70% sont industrialisés. D'accord ? C'est-à-dire que là, le contrôle du rogue trading, c'est-à-dire du Jérôme Kerviel, de la société générale, dans les succursales étrangères de la société générale, est à partir d'un algorithme, plusieurs algorithmes, que nous avons, en fait, implémenté avec eux. En gros, on a remplacé, pour ceux qui sont un peu techniques, on a remplacé les filtres de Kalman par des réseaux neuronaux, qui, du coup, donc des machines plutôt apprenantes, qui, en fait, font la même chose que le filtre de Kalman, mais sur des scénarios, en fait, sur des états du monde qui sont beaucoup plus exotiques. C'est-à-dire, dit autrement, c'est un film de Kalman, mais qui regarde un peu plus dans les coins, parce qu'en gros, les rogue traders sont un peu malins, maintenant. Bon, Kerviel, c'était un gros couillon. Je veux dire, si vous avez vu le film, vous apercevez que Outsiders, c'est un très bon film. Bon, Jérôme Kerviel, c'était un peu basique, son truc. Mais maintenant, le rogue trading, bon, regardez les blanchiments, etc., les frottes, c'est quand même un peu plus astucieux. Donc, il faut maintenant des machines qui aillent regarder un peu dans les coins. Et l'être humain a besoin d'être augmenté parce qu'il ne le voit plus, en fait. Kerviel, on pouvait le voir à l'œil humain, me semble-t-il, je peux me tromper, mais par contre, là, les rogue traders, actuellement, voilà. Donc, c'est ce qu'on a implémenté. Et moi, j'insiste beaucoup, parce que 70%, et on va le voir, voilà. Alors, il se trouve qu'en France, on a un principe simple qui est allé de pair en 2008 avec la création de l'ILB, c'était le crédit d'impôt recherche, c'est-à-dire que le ministère des Finances a dit chiche, et en plus, ils ont montré l'exemple, en disant, voilà, si vous donnez 100 à l'ILB, en fait, à l'Institut du Bachelier, mais pas qu'à l'Institut du Bachelier, si vous donnez 100 à de la recherche, on vous rembourse 60, c'est le fameux crédit d'impôt recherche. Alors, je ne sais pas si ça pourrait inspirer vos gouvernants. Voilà. Juste pour votre information, le crédit d'impôt recherche, qui coûte à la France, puisque c'est quand même, il faut voir, d'ailleurs, je pense qu'il y a même, bon, dans la recherche, il y a beaucoup de déchets, donc c'est très difficile de ne pas être, entre guillemets, un peu subventionné pour une entreprise, parce qu'il y a beaucoup de déchets. Il faut quand même reconnaître qu'on fait des conjectures, voilà, on se perd, on se retrouve, on machin bidule. Si, vous vous souvenez, enfin, vous avez eu un exemple sur les crises financières, mais on pourrait faire des romans, il y en a d'ailleurs, des histoires Google, Facebook, etc. C'est quand même, il y a un facteur d'embûche, de chance, etc., dans ces affaires, qui est énorme. D'accord ? Donc, comme il y a beaucoup de déchets, il faut quand même avoir un peu une aide publique, en tout cas, c'était le choix de la France. Juste pour vous dire, l'Allemagne adopte le crédit d'impôt recherche en 2020. C'est quand même fabuleux pour les ordo-libéraux allemands qui ne veulent pas dépenser un sou, voilà, ça veut dire quand même que c'est peut-être une bonne idée. Bon, voilà, j'ai rien contre les Allemands, mais c'est vrai que ça fait... Maintenant, avec les taux d'intérêt négatifs, ils ne comprennent pas qu'un déficit, c'est plutôt bien que mal. Mais bon, après, ça, c'est parenthèse pour un débat futur. Voilà. Alors, concrètement, la FinTech que je vous propose, c'est une cellule de recherche appliquée qui, en gros, va mêler des ingénieurs, en fait, des gens qui font maths, stats, info, voilà, et machine learning, enfin, intelligence artificielle, et qui vont traiter des données. Voilà, je vous fais court, de toute façon, vous avez... Et alors, le maître mot de cette affaire, et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut s'appuyer, je ne pense pas qu'il ne faille faire un truc spécifique algérien en Algérie, il faut avoir une cellule en Algérie, je vous ai dit, ça peut être directement nos étudiants de master, on les prend en césure pendant six mois, nous, on est là en générique, puisqu'à Paris, on a maintenant cinq ans d'expérience, et on est prêt à le faire, et ce qu'il faut assurer, c'est ça. Donc ça, ça fait écho à ce que disait Cittali, sécurité des données, sécurité des données, ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, y compris avec des données personnelles, surtout avec des données personnelles, d'accord ? On fait attention à ce que quelqu'un qui nous finance, quel qu'il soit, un assureur, une banque, un asset manager, on fait attention à ce que, quelque part, à ce que c'est normal, il ait quand même un coup d'avance, d'accord ? On ne brevette rien, en finance, il n'y a pas de brevet, d'accord ? Le brevet, c'est le coup d'avance. Donc on fait attention à celui qui finance, parce qu'il finance, et c'est normal, c'est un client, d'accord ? Donc on fait attention à faire en sorte que lui, on ait une sorte de protection pour qu'il puisse s'approprier les choses, etc. Évidemment qu'on travaille sur un bien commun, c'est-à-dire on publie, on débat, etc. Mais on fait en sorte quand même que le financeur ait un petit coup d'avance, parce qu'il a dit chiche et il a dit, ok, je travaille avec vous, eh bien, on lui donne un peu ce coup d'avance, en ce sens, c'est lui qui interagit, d'accord ? Avec la cellule. Et dernier point, c'est la rigueur académique, en fait, c'est le premier point, c'est-à-dire on fait ça environné de tous les chercheurs du monde entier, mais nous, le réseau Louis Bachelier, je vous répète, on a 500 en fait, on a 3000 en gros, fellows. Donc la rigueur académique, avec les gens d'ici, il n'y a pas de problème. Moi, hier, j'ai donné un cours à l'Institut de formation bancaire, il n'y a zéro souci à ce que la... Je rappelle, la rigueur académique, elle est générique. Un prof ici, ou un prof à Paris, ou un prof à Princeton, ils ont la même rigueur intellectuelle. Ce sont des gens, ce qu'on appelle honnêtes intellectuellement. Voilà, c'est très important. Mais, voyez l'idée, c'est rigueur académique, mais pas sur la lune, appliquée à une problématique qui est proposée par la profession. Alors, je vais aller un peu plus vite, parce que bon, ça, c'est le côté... Voilà. Alors, je répète, 70% des projets mis en production, 20% en pilote. Alors, peut-être qu'Imane nous parlera éventuellement d'un pilote, d'accord ? Mais Imane peut-être nous parlera du deuxième exemple qu'on pourrait montrer, la deuxième fintech qui sera peut-être sur la blockchain. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on commence par une sur le machine learning, deep learning, on peut faire blockchain, on peut faire d'autres choses. Karim a montré toute une rosace de problèmes. Voilà, on peut travailler sur la microfinance, il y a quelqu'un qui... microassurance, etc. Donc, des trucs plus en éco, d'accord, aussi ? Voilà, économie, j'entends. Voilà, bon, ça, c'est le marketing et voilà, qui nous a fait confiance à partir de 2014. vous voyez, chiche, si on arrive à avoir tout ça, autant, en tout cas, en nombre, et après, je vais vous montrer ce qu'on fait avec eux. Donc, Société Générale qui était historiquement le premier, après, on a eu des caisses régionales, du retail, vraiment, des problématiques, on va le voir, de perte de clients, on va voir, voilà, et maintenant, on a des trucs un peu plus long terme avec Atécarney qui carrément, vous savez, il y a de plus en plus d'analytics dans les cabinets de conseil, donc, de ce qu'on dit là, de Data Lab, et en fait, Atécarney, plutôt que de monter Atécarney Analytics, comme BCG a monté, BCG Gamma, McKinsey avec le McKinsey Lab, en fait, ils se sont mis en partenariat avec nous, ils ont dit, chiche, ça peut inspirer un cabinet de conseil, d'ailleurs, de ne pas monter une équipe chez lui, mais de travailler en partenariat avec nous. Pourquoi ? Je répète, parce que pour avoir les meilleurs, il faut quand même être en contact tout le temps avec l'université, donc c'est compliqué pour une entreprise d'avoir les meilleurs étudiants, ça peut être compliqué, donc si on est ensemble, c'est plus simple parce que quelque part, nous, on est prof, donc voilà, c'est plus simple de travailler avec les étudiants. Alors, je vais vous montrer ce qu'on fait, alors bon, voilà, donc ça, c'est le marketing matériel, alors déjà, on a une équipe qui est, donc, on est, alors Jean-Michel, il a le même, donc c'est un ancien profat d'office, mathématicien, donc lui, il travaille avec Pierre Louis Lyons, ils sont vraiment sur des trucs, voilà, donc ça, c'est la rigueur, c'est notre sidalie, d'ailleurs, vous avez le même âge, je crois, c'est un bocrini et Jean-Michel Astry, voilà, donc moi, j'assure l'ensemble et c'est lui qui vraiment, qui était mon étudiant. Après, on a embauché les plus âgés, les moins âgés, on a essayé d'avoir des jeunes femmes, c'est compliqué, en ingénieur, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, voilà, elles sont là, donc on a évidemment une chinoise normale, ils sont vraiment puissants, là-dedans, ils ont beaucoup d'étudiants, très importants, ils font des choses assez, comment dire, assez spécifiques, ils sont vraiment très, 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 très forts, je n'aime pas caricaturer, mais elle a résolu des problèmes que nous ne voyons pas, mais par contre, ça vous donne une idée de la, comment dire, de l'atout de la diversité, c'est-à-dire que on a eu, on avait Randstadt, Pôle emploi, on n'a pas mis Pôle emploi, mais on a mis Randstadt, vous voyez, c'est le travail temporaire, d'accord, ils avaient un problème, et Pôle emploi pareil, qui était un problème de comment on fait pour analyser quelle formation professionnelle, quelle formation continue doit suivre quelqu'un pour transiter d'un job à l'autre, d'accord, ils voulaient regarder ça à grande échelle. En gros, dit autrement, si un plombier apprend l'anglais, quelle est l'augmentation de probabilité que ce plombier devienne plombier en Allemagne, ou plombier en Angleterre, ou etc. Vous voyez l'idée ? Alors, je prends le plombier, je dis n'importe quoi, ce n'est pas du tout le thème. Mais vous voyez, c'est, si vous apprenez le machine learning à quelqu'un, quelle est la, en gros, la probabilité qu'il aille enfin vers les métiers qui embauchent et non pas qu'ils restent dans le trou des métiers qui n'embauchent pas. C'est un gros, gros souci. Ils ont voulu, pour ça, regarder des données historiques, comme toujours, la data science, c'est quand même beaucoup de données historiques, et on avait un problème qui était, en fait, de scanner les CV, tout simplement. C'est-à-dire, les CV, ils étaient papiers, etc., il fallait les mettre dans une vraie database, etc. Et alors, c'est rigolo parce que, c'est, bon, c'est une technique qui s'appelle l'OCR, etc., et qui est très mauvaise, c'est-à-dire, on scanne, mais on a plein de problèmes. Quand vous écrivez, vous voyez, quand vous écrivez ingénieur et quelqu'un d'autre qui est du sexe féminin va écrire ingénieureux, en fait, ça ne va plus être un ingénieur, enfin, je vous fais tous les textes mismatches possibles. Et en fait, c'est remarquable parce que Uting, Uting, sa diversité venait du fait qu'elle avait scanné des CV chinois. Et vous, si vous scannez des CV écrits en arabe, c'est exactement la même chose. Et du coup, en fait, nous, on était complètement plongés dans des CV français, vous savez, linéaires, là, comme ça, écrits comme ça, et elle, elle avait scanné du CV chinois qui est écrit n'importe comment, par rapport à ça, rien à voir. Et du coup, elle a résolu quasiment 80% des problèmes que Rennstadt, voilà. Donc, c'est rigolo. Vous voyez, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise en mêlant des équipes diverses. Voilà. Ça, c'est vraiment fabuleux. Je trouve, c'est vraiment une très belle histoire. Alors maintenant, bon, OK, l'Institut du Bachelier, je vous mets les comptes. Alors, regardons ce qu'on a fait. On va voir, là, on va flipper vite parce qu'on a fait 5K en 6K, donc, dont 70 sont industrialisés. Alors, parmi, bon, on les a catégorisés, mais ça n'a aucune importance. Bon, ça, c'est pour ceux qui veulent regarder. Alors, regardons ce qu'on a fait. Voilà. Ça, gros projet. Vous prêtez sur du mortgage, notamment, pré-hypothécaire, caisse régionale du crédit agricole, on prédit les événements. Évidemment, quand quelqu'un emprunte, on lui fait un score au départ, on lui prête à 15 ans et après, on ne regarde plus. Là, c'est strictement l'inverse. On regarde la dynamique de comportement de cette personne pendant les 15 ans. Et dit autrement, on se rend compte d'un truc tout bête. C'est quelqu'un qui est très bon à T0 avec un très bon score, en fait, il peut avoir des événements de vie qui font qu'il devient, il se clusterise, comme on dit, il se clubise, il va dans un club de mauvais payeurs. D'accord ? Mais ça, ni une agence de notation, ni une banque ne le suit. D'accord ? Elle va juste attendre le coup de fil où vous lui dites je ne vais pas payer la prochaine échéance parce que j'ai divorcé, j'ai déménagé, je suis tombé malade, etc. Si on peut dynamiquement le prédire, ce n'est pas plus mal parce que ça veut dire que ce n'est pas intrusif, ce n'est pas embêter la personne, c'est juste anticiper plutôt que de guérir, voilà. Ça, gros projet quand même pour nous. Alors, prédire les actions CAQ et DAX, ça honnêtement, c'est le problème le plus difficile qu'on a eu, c'est de savoir ce que vaut BNP demain, l'action BNP demain. ça, honnêtement, on peut en parler costaud, voilà. Alors, bon, matériaux médicaux pour vous dire qu'on a fait quand même, voilà. Alors, prédiction du chiffre d'affaires, ça c'était assez rigolo, voilà, bon, c'est des trucs qui peuvent aider à priori, notamment sur des boîtes qui ont peu de visibilité en termes d'analyse corporate. Ça, c'est très marrant. Les banquiers en France, ils croient savoir tout sur leur client et en fait, ils ne savent pas grand-chose. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce qu'ils n'osent pas. Il y a aussi le fait que les gens mentent, pas mal. C'est-à-dire, il y a de plus en plus avec Photoshop et tout, les gens s'inventent des contrats d'uréindéterminés, enfin, des trucs hallucinants, des permis de conduire, des cartes grises, enfin, bon, bref, il y a énormément de fraude. Donc, en fait, la réalité, c'est que même quand vous avez l'information, vous n'êtes pas totalement sûr. Et le meilleur moyen, c'est juste de dire à la machine, à ton avis, suivant tel, tel, tel profil de choses qu'on sait réelles, c'est-à-dire l'âge, le machin, à ton avis, ils gagnent combien ? Ils machin et bidule. En fait, vous vous apercevez que là, vous êtes très précis. Alors, à nouveau, ce n'est pas pour faire à la place des autres, c'est juste pour ne pas laisser Facebook être le seul à le faire sans vous le demander. Vous voyez ? Vous voyez la nuance ? C'est-à-dire qu'on n'est pas plus con que Facebook, quand même. je veux dire, eux, ils le font, ils ne vous le demandent pas et en plus, s'ils ne le font pas gratuit, eux, ils font de l'argent là-dessus. Là, c'est juste de dire, bon, on n'est pas trop bête. On peut aussi regarder si nos clients correspondent un peu à ce qui est écrit dans la base. D'accord ? Et s'il y a un mismatch, on ne va pas l'emmerder, le client, on va juste discuter, c'est assez intéressant. Voilà. Et voilà. Bon, alors évidemment, bon, mesure des fonds propres, attrition, donc ça, c'était super, très rigolo. Orange Banque arrive il y a deux ans sur le marché. Alors là, les caisses régionales du crédit agricole, elles étaient paniquées parce qu'ils ont 30, 40% du marché sur les territoires, c'est des caisses territoriales, notamment la région de Reims, les Champagnes, le Champagne. Vous voyez ? Ils ont 50% de clients bancarisés. Donc, ils ont eu très peur d'Orange. Ils se sont dit, oh là là, Orange, avec sa marque, son téléphone mobile, tous les trucs qu'on a dit, ils vont cartonner, ils vont prendre tous nos jeunes, etc. En fait, ils ont dit, chiche, on pense que nous, on connaît mieux les clients qu'Orange et on va se préparer plutôt que de laisser Orange en disant, c'est normal, c'est les GAFA, ils connaissent tout sur tout et sont meilleurs, machin, nous, on est des gros, en fait, nous, on est des vieux, on est bientôt morts et donc on va rester comme ça. Non, ils se sont dit, nous, on connaît vachement bien les clients, le seul truc, c'est qu'il faut dé-siloter les données, il faut les mettre dans un atalé, il faut les mettre à un endroit où on puisse les accéder et là, on les attend Orange. Je peux vous dire qu'ils n'ont même pas perdu de part de marché, ils ont même accentué leur part de marché parce qu'en connaissant les clients, évidemment, vous leur proposez de meilleurs produits, vous perdez moins les jeunes qui sont beaucoup plus, du coup, les jeunes, ils sont beaucoup plus volatiles si vous n'assurez pas des services nickels, voilà, donc finalement, ça a eu une énorme, voilà, donc attrition, du coup, on l'a, Madame Macron, c'était de pouvoir changer de banque par divorce complet, bon, on l'a fait sur tous les clients, etc., parcours professionnel, c'est ce que je vous ai dit, bon, voilà, on en a plein, 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 alors ça, c'est très rigolo, les corrélations des matières premières, ça peut beaucoup vous intéresser, voilà, taux de pénétration, alors on a un truc, ça, énorme, il y avait plein de problèmes, avec les gilets jaunes, ils ont tout faité chez nous, ils ont cassé tous les dabs, les distributeurs, etc., donc c'est devenu un vrai problème, en fait, il faut optimiser le fait de mettre de l'argent, si vous ne mettez pas d'argent dans le distributeur de billets, ben, vous ne faites pas votre métier de banque, s'il y a un marché, etc., et que les gens prennent du cash, ben, il faut aller retirer, si vous ne remplissez pas, voilà, et si vous remplissez trop et que vous faites saccager le dab, ben, en gros, les assureurs, ils n'assurent plus, plus le fait que maintenant, c'est un peu subtil, mais les banquiers ont envie de mettre de l'argent dans les dabs, parce que comme les taux d'intérêt sont négatifs, vous savez, quand les banquiers, maintenant, français, gardent de l'argent, ils subissent un taux négatif, s'ils le mettent dans les dabs, c'est zéro, vous voyez, voilà, donc ça, l'optimisation du remplissage, on s'est bien marré là-dessus, c'est vachement bien, c'est, il y a vraiment des sujets très intéressants, ça, c'est fabuleux aussi, c'est vraiment, pour moi, c'est le must, c'est-à-dire que vous allez chez un client, chez une banque, vous ouvrez un compte, il vous fait la danse du ventre, le machin, le bidule, il vous dit, oui, oui, ça va être génial, etc., vous partez avec votre carte, votre chéquier, non, mais j'en vois, j'en vois Kiri, parce qu'à mon avis, vous l'avez vécu, moi, je vois mes enfants, ils vivent tout le temps ça, ils vont chez BNP, on leur dit, ah, mais vous êtes les meilleurs, les plus beaux, les plus forts, et tout, regardez la banque, le chéquier, la carte bleue, le machin, le bidule, hop, ma fille, mon fils, ils partent direct à Rome ou à Londres, ils mettent la carte, ça ne marche pas, évidemment que ça ne marche pas, parce qu'en gros, on ne vous a rien dit, en fait, on vous a juste raconté des craques, en fait, vous avez un défi, vous avez un, comment, une autorisation de découverte mise à zéro, parce qu'en fait, on va vous tester pendant 3 mois, 6 mois, etc., donc vous avez une autorisation de découverte à zéro, votre carte, elle ne fonctionne pas au UK, parce que c'est hors zone euro, etc., mais ça, on ne vous le dit pas, voyez, et pourquoi, parce que le banquier, il est persuadé qu'en serrant les vises partout, ben, vous allez lui démontrer que vous êtes vraiment gentil, docile, etc., pendant 6 mois, 12 mois, mais vous croyez que les jeunes, maintenant, c'est ça qu'ils vont vous faire, dès que la carte, elle ne fonctionne plus, chez BNP, mon fils, il va chérer volute, il ne s'emmerde pas, ma vie de pareille, tout le monde, d'accord, donc, les banquiers, ils n'ont juste pas, compris, qu'en fait, on peut, plutôt que de tout serrer partout, en ayant peur de tout, on peut, à risque égal, c'est ça qui est extraordinaire, à risque égal, profiler le client qui arrive, donc mieux le connaître, parce qu'il a des antécédents qui lui ressemblent, exactement comme Netflix, vous avez aimé le film, machin, vous avez aimé le film, donc le nouveau client, plutôt que de lui poser 3 questions, idiotes, et après de tout, lui serrer en disant, ben, pendant un an, ça va être la traversée du désert, ben, vous le comparez à des gens qui le ressemblent, et en fait, vous donnez aux gens qui, eux, vous ont appris, d'accord, comment ils travaillent, comment ils font, comment ils vivent, ben, vous donnez pitus directement aux nouveaux clients, et je répète, ça va super bien, on a diminué, tenez-vous bien, de 60%, non, non, pardon, on a diminué de 30% les incidents, ce qu'on appelle incidents, c'est, vous voyez sur votre code bancaire, vous avez eu un incident, donc vous n'aviez pas d'autorisation de découvert, il y a eu un découvert, poum, voilà, donc on a laissé de 30% à crédit à l'école Île-de-France les incidents, et tenez-vous bien, 60% de baisse des frais d'intervention, alors là, c'est un peu subtil, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un, dès que vous avez un incident, en général, vous appelez quelqu'un, il y a une intervention, cette personne, c'est des hotlines, de temps en temps, qui peuvent être ici d'ailleurs, redescendent, délocalisés, et en fait, ça donne lieu à des frais d'intervention très élevés, et évidemment, 80% de ces frais d'intervention, sont enlevés, parce que la personne, elle appelle, elle gueule, évidemment, elle dit, attendez, ça ne fait pas moi que je suis chez vous, j'ai juste un coup, j'ai besoin de la carte, et vous n'êtes pas là, j'ai besoin d'un découvert de 10 euros, vous ne me l'avez pas donné, vous me rendez les 15, 20 euros que, voilà, ça, le fait de faire ça, crédit à l'école Île-de-France, on a, non pas, enlevé, les 12 personnes qui étaient en hotline, d'accord, mais on les a réallouées, sur d'autres sujets, beaucoup plus intéressants que de recevoir des plaintes à des clients, en disant, on vous a compris, on vous rend les 15 euros, et ça, je pense que c'est un message très fort, c'est qu'en réalité, la machine, parce que je vais arrêter là, parce que sinon, j'en ai 10 000 de gains, mais la machine, en fait, elle peut, par cette augmented ou assisting intelligence, faire en sorte que les gens soient plus pertinents, tout de suite, d'accord, donc finalement, qu'ils allouent leur temps à des choses beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus cool pour tout le monde, d'accord, que finalement, tous ces stress de, j'ai mon compte qui est bloqué, je suis interdit bancaire, je machin, et moi, j'ai quand même une grosse envie pour vous, parce que je regarde l'Algérie toujours avec beaucoup de passion, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez une chance inouïe, mais votre problème, c'est le stress, c'est-à-dire que moi, je serai le futur président de la République, je n'aurai qu'un programme, déstresser l'Algérie et les Algériens, voilà, c'est tout, d'accord, parce que vous pouvez tout, mais vous êtes ultra stressé, tout est stressant, vous prenez la bagnole, c'est le bouchon, vous prenez, vous passez à la douane, c'est 18 000 tampons, vous êtes, déstressez-vous quoi, et il se peut qu'il y ait plein de choses avec la machine que nous pourrions rendre nettement moins stressante, d'accord, et nous, on l'a vécu pareil, je vous répète, le banquier qui donne un compte avec une autorisation de découvert à un client, ben ça peut être soit stressant, soit très cool, et bien moi, je vous dis, si l'ambition, c'est que l'Algérie soit plus cool dans 10 ans, eh ben, on pourrait monter une fintech qui s'appelle un datalab ensemble. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada